Nous allons faire des Saint-Jacques au cidre avec des noix et de la ciboulette. Je mets du beurre dans ma casserole. Je vais couper mes échalotes juste en quatre, comme ça. Donc on ajoute nos échalotes à l'intérieur. La gousse d'ail et le thym directement, comme ça, ça va infuser, ça va donner du coup directement à notre garniture, mais aussi à notre casserole, parce que c'est important que ça puisse diffuser du goût pendant la cuisson. Là, on va baisser un petit peu, on va laisser mijoter gentiment, et entre temps, on va couper nos quartiers. Donc on va faire des gros quartiers, et on va les mettre à l'intérieur pour les faire compoter. Voilà, on va les rajouter à l'intérieur, comme ça. Parce qu'il faut bien penser que dans la pomme, la peau ça a du goût, l'intérieur a du goût, alors je ne vois pas pourquoi on devrait l'enlever de cette façon-là. Ce n'est pas sale, c'est quelque chose de propre, donc automatiquement on peut le garder. Nous allons mouiller avec le cidre à hauteur, et on va laisser mijoter tout doucement. Donc voilà, on commence toujours pareil, les saveurs. Pourquoi on passe à l'étape suivante ? C'est que les produits dégagent une senteur ou une saveur, d'accord ? Et à partir de là, du moment où on sait, on peut rajouter quelque chose et ça va se mélanger l'un à l'autre. Si c'est vraiment quelque chose qui n'a pas de goût, qui est insipide, vous n'aurez pas de goût en fin de cuisson. On va rajouter le cidre, alors tout doucement, c'est mousseux. On va mouiller à hauteur, voilà, et on va laisser mijoter ça pendant à peu près une trentaine de minutes, mais je vous le dis, comme tout à l'heure, c'est suivant la cuisson, la réduction et l'état de la pomme à ce moment-là. Donc dans la poêle, on va ajouter de l'huile d'olive. Nous allons assaisonner nos Saint-Jacques. Poivrer. Alors poivre blanc, le plus souvent, dans le sens où ça fait après des gros points noirs sur la Saint-Jacques, sur la Saint-Jacques blanche, donc avoir du poivre blanc juste pour pouvoir assaisonner. Donc voilà, pareil, poêle très chaude, on saisit. Il ne faut pas que la Saint-Jacques ait le plan de bouillir. C'est quand même des produits qui sont très très humides et ça a vite fait de bouillir et en fin de compte ne pas garder à l'intérieur. Et ce que je recommande toujours, on ne touche pas. Parce que là, on a le réflexe, même moi le premier, c'est on a envie tout de suite de voir ce qui se passe. Voilà. Et là, on va le retourner. Voilà. Et on a une belle coloration dorée. Sans les avoir touchées un instant. On a les sucres à l'intérieur de cette poêle qu'il faut les détacher pour apporter du goût au beurre, qui va apporter du goût au noix à la ciboulette et au Saint-Jacques. Si on ne le fait pas, qu'on le met directement comme ça, il n'y aura pas le résultat voulu. Donc là, j'ajoute mes noix à l'intérieur, donc dans mon beurre. C'est des noix qui ont juste été hachées. Après, je vais ajouter de la ciboulette à l'intérieur. Vous voyez ? J'oublie pas d'assaisonner. Parce que si on rajoute quelque chose qui est neutre, ça n'aura pas de goût. Du sel. Et là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va, ce que j'ai dit tout à l'heure, on va panier nos Saint-Jacques dessus avec ce mélange de noix, beurre et ciboulette. Donc après, voilà, les pommes sont cuites, la garniture est cuite. Et ce que l'on va faire, donc on va récupérer, ce qui est important, c'est le bouillon. Parce que le cidre a pris le goût des pommes, les pommes ont pris le goût des cidres de garniture. Et simplement, on va écraser nos pommes à l'intérieur pour récupérer celle pulpe qui est dedans. Qu'on récupère, vous voyez, ça ressort. Il faut récupérer le, comment ça s'appelle, la pulpe des pommes qui va se lier. Et en fin de compte, qui va faire pratiquement un liant. Vous savez, des fois, quand vous rajoutez du beurre, automatiquement, vous voyez une pulpe, vous pourriez lier une sauce. Vous avez un bouillon, vous avez une purée de carottes, vous liez votre sauce avec cette purée de carottes, directement comme ça. D'accord ? Donc là, à partir de maintenant, on va la mettre dans la casserole. On va la faire un petit peu réduire. Et après, on va l'émulsionner pour pouvoir la mettre dans notre assiette et avec les Saint-Jacques dessus. Ça va la lier, ça va l'aérer et puis on va lui faire un petit peu de mousse à l'intérieur. Et puis ça sera, esthétiquement, ça sera très beau. On va prendre la mousse. On va la mettre au fond de l'assiette. Et on va poser nos trois noix de Saint-Jacques dessus. Et vous remarquez, on peut faire quand même la cuisine, quand même très simplement, avec un bon produit, et avec quelques éléments en parallèle. C'est bien suffisant.